Bonjour Alexandra. Des questions sur le Soudan du Sud. Je me fais le porte-parole de Stanislas qui est au Bénin. Il nous dit conformément aux accords de paix de 2018, l'ex-chef rebelle Riek Machar a été intronisé vice-président. Qu'est-ce qui a finalement permis cette intronisation un an et demi après la signature de l'accord de paix entre les deux rivaux ? C'est vrai que c'était un moment très très attendu cette intronisation. Elle a eu lieu exactement il y a un peu moins de dix jours, le 22 février. La communauté internationale avait fixé justement la date du 22 février comme date butoir pour l'annonce d'un gouvernement d'Union Nationale. Il a tout de même fallu attendre 18 mois. Oui, oui. Alors les choses qui ont fait que cette fois-ci ça a été rendu possible, c'est un, la pression internationale et deux, des concessions de dernière minute. Vous l'avez dit, l'accord de paix a été signé il y a 18 mois. Initialement, les deux parties avaient huit mois pour former ce gouvernement d'Union Nationale qui est le pilier, la fondation de cet accord de paix. Par deux fois, les belligérants ont raté la date butoir parce que les négociations n'avançaient pas, parce que les parties étaient restées campées sur leur position. La communauté internationale a commencé à s'énerver, notamment les Américains qui sont les principaux bailleurs de fonds, c'est pour parler, qui ont tapé du point. Et en janvier, notamment, les Américains ont mis un des vice-présidents du pays, qui est un allié du président Salva Kiir, sur liste noire. Et Washington a dit, si la prochaine date butoir du 22 est à nouveau manquée, il y aura d'autres sanctions. Et dans les dernières semaines, il y a eu d'intenses négociations, des va-et-vient, de la médiation. Et une semaine avant le 22, le 22 février, les deux parties ont chacun fait d'importantes concessions qui ont permis d'avancer. Et ils ont annoncé qu'ils s'étaient mis d'accord. Et dans la foulée, Riek Machar et quatre autres vice-présidents ont été intronisés. Donc c'était le 22 février. Depuis, on attend la formation de ce gouvernement. La formation de ce fameux gouvernement d'unité qui doit être composé de 35 ministres. Et justement, Stanislas nous dit, ce gouvernement qui est en cours de composition, pourra-t-il être durable alors qu'il reste des points de désaccord importants ? Il cite le découpage territorial, il cite la question de l'armée. C'est vrai que, certes, ça suscite beaucoup d'espoir, mais beaucoup d'interrogations. Tout à fait. Il y avait une grande dose de scepticisme, même si l'espoir que cette fois-ci, l'accord de paix va tenir et ira jusqu'au bout. Il faut rappeler que c'est la troisième fois que Riek Machar est le vice-président de Salvaquir. Et par deux fois, le chef rebelle a dû fuir le pays, après des combats entre ses hommes et l'armée régulière. Pourquoi est-ce que ce serait différent cette fois-ci ? Eh bien, premièrement, la pression internationale est plus forte, on l'a dit. Et puis, l'accord, visiblement, était un peu mieux préparé. Ce que disait un chercheur, c'est que la dernière fois, les délits belligérants avaient été poussés à cet accord, poussés à travailler ensemble. Et apparemment, il y avait encore beaucoup de détails, beaucoup de points qui n'avaient pas été réglés. Et donc, la cohabitation avait capoté. Un exemple, cette fois-ci, Riek Machar est venu dans la capitale sans sa garde personnelle. Ça semble un point de détail. Anecdotique, mais c'est important. Ça ne l'est pas, ça ne l'est pas. C'est une concession importante qu'il a faite. Et c'est le gouvernement qui va assurer sa sécurité. Les fois précédentes, Riek Machar était venu dans la capitale. Les deux armées s'étaient retrouvées face à face dans la capitale. Il y avait eu une tension qui était assez élevée. Il y avait eu des altercations. Et il y avait une reprise des combats. Il y avait eu escalade. Donc, ce n'est pas l'unique raison, évidemment, de la reprise du conflit. Mais ça avait participé. Donc, le fait que cette fois-ci, Riek Machar vienne sans cette garde est perçu comme un signe vraiment encourageant. Stanislas nous parlait également du découpage territorial. Alors là aussi, c'est une concession importante de la part du président Salvaquir. Celui-ci avait gonflé le nombre d'États à 32. C'était un point de blocage important dans les négociations. Et à la dernière minute, il a accepté de réduire le nombre d'États à 10. Voilà. C'est des raisons qui font que les observateurs, cette fois-ci, sont un peu plus optimistes. C'est vrai que la cohabitation peut capoter à tout moment. Il faut se mettre d'accord sur ce gouvernement. Là, les négociations sont en cours. Là, on part sur une transition de trois ans. De trois ans. Ensuite, il va y avoir trois ans de gouvernement jusqu'aux élections. Et il va falloir mettre en place tous les points qui ont été décidés dans cet accord. Comme par exemple, l'intégration des différents groupes armés dans une même armée, une armée unifiée. Donc le processus peut en effet capoter à tout instant. ... Sous-titrage ST' 501